Musique Je veux remercier M. le Président du Sénat de me permettre de participer au débat sur ce projet de loi. Je voudrais m'associer, M. le ministre, à tous les collègues qui m'ont précédé pour dire votre satisfaction, votre agréation par rapport à votre talent personnel, les dispositions prises dans votre département pour les négociations qui ont permis de désamorcer plusieurs bons sociaux, en tout cas de trouver des solutions qui noient. Alors, je voudrais, dans l'examen de ce texte, M. le ministre, me préoccuper au bénéfice de ce texte, de cette convention qui aura été signée par le Cameroun avec d'autres, me préoccuper des conditions de travail de nos compatriotes dans certains pays signataires. Cette question a été soulevée par l'un de mes collègues, mais peut-être que je voudrais l'élargir un petit peu, au-delà même de la question, simplement, les droits sociaux qui seraient garantis par cette convention. Qu'est-ce que le gouvernement a pu faire ? Pour les travailleurs qui ont été expulsés dans certains pays, dans certains pays de la zone signataires de cette convention, pour garantir les pertes en investissement que ces travailleurs ont subies du fait de leur expulsion arbitraire, qu'est-ce que le gouvernement prévoit en termes peut-être de revenir de telles actions pour un texte qui pourrait être éventuellement au bénéfice d'une convention comme celle-ci ? Par le lien de la relation extérieure, par le souci de la réciprocité, qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour protéger nos travailleurs ? Le Camelot, vous le savez, dans la zone Sémat notamment, est un pays leader ? Et beaucoup de Camerounais, notamment, qui ont besoin de diplômés, s'en vont donner leur service dans certains de ces pays-là. Qu'est-ce qui leur garantit qu'ils auront une vie tout à fait normale et qu'ils ne pourront pas être expulsés d'un argent sans préjudice grave à la fois par le gouvernement d'accueil, du côté gouvernement d'accueil ou de notre gouvernement ? Voilà, M. le Président, M. le ministre, encore une fois, en vous félicitant pour ce texte qui n'est qu'il y a ce qui est mis en un texte. Alors, le sénateur Fométhier a demandé ce que le gouvernement pour protéger les travailleurs. La première chose que le gouvernement prévoit pour protéger les travailleurs, M. le Sénateur, c'est la loi. Nous sommes tous protégés d'abord par la loi. Les garanties n'y a que les règles du travail. Les règles, c'est quoi ? C'est le cours du travail. Puis chacun doit résolver, que ce soit l'employeur ou l'employé, c'est les conventions collectives qui sont signées entre les employeurs et les syndicats et les travailleurs. Maintenant, nous avons souscrit à des conventions internationales qui fixent un certain nombre de règles. nous devons veiller à ce que ces conventions soient respectées. Et c'est là aussi le rôle de l'inspection du travail. Beaucoup de travailleurs ne connaissent pas leurs droits et cela, c'est un peu dommage. Quand même, ils sont persécutés par leurs employeurs, ils ne vont pas à l'inspection du travail. Alors qu'ils ont souvent raison. Alors qu'ils ont la possibilité non seulement de revendiquer leurs droits, mais d'avoir bien de cause sur ces revendications qu'ils peuvent faire. Alors, la seule garantie que nous pouvons leur donner, c'est qu'ils s'adressent à l'inspecteur, à l'inspection du travail, dont l'objectif est de protéger le travailleur et de protéger le travailleur. Voilà ce que je peux vous dire, M. le Sénateur.